Révélation choc, Carla Bruni-Sarkozy, Ziad Takiédine et le téléphone secret au cœur du scandale libyen. Coup de théâtre dans l'affaire du supposé financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Carla Bruni-Sarkozy, épouse de l'ancien chef de l'État, et Ziad Takiédine, témoin clé et figure controversée de cette affaire, sont désormais au cœur des révélations. La découverte d'un mystérieux téléphone utilisé par Carla Bruni relance les débats et soulève de nouvelles interrogations sur les coulisses d'un scandale déjà explosif. Un téléphone « oublié » et des échanges troublants avec Ziad Takiédine. Interrogée en mai dernier, Carla Bruni avait fermement nié toute implication ou utilisation d'une ligne téléphonique liée à l'enquête. Pourtant, le 9 juillet 2024, face au juge, elle reconnaît l'existence de ce téléphone surnommé « 4397 ». « C'est la police et mes enfants qui m'ont aidé à me souvenir », a-t-elle expliqué, précisant que cette ligne avait été ouverte pour ses enfants et utilisée ponctuellement pour des raisons personnelles. Cependant, les enquêteurs pointent un usage troublant, cette ligne aurait été activement utilisée lors de discussions clés impliquant Ziad Takiédine, principal témoin ayant accusé Nicolas Sarkozy d'avoir bénéficié de financements libyens avant de se rétracter. Une rétractation qui, selon les juges, aurait été orchestrée à travers une série de manœuvres impliquant plusieurs protagonistes. Des coïncidences difficiles à ignorer Le rôle de ce téléphone intrigue, il aurait servi à des communications discrètes avec Michel, Mimi, Marchand, accusé d'avoir organisé une rencontre au Liban avec Ziad Takiédine en 2020. Cette rencontre aurait conduit à la volte-face temporaire de Takiédine, qui avait initialement soutenu que Nicolas Sarkozy avait financé sa campagne grâce à des fonds libyens. Face aux questions des magistrats, Carla Bruni a tenté de minimiser. Pour moi, ces coïncidences sont absolues, tout en rejetant tout lien entre son mari, elle-même et les événements en question. Elle admet toutefois avoir reçu des comptes rendus des actions de Mimi Marchand, mais affirme qu'il ne concernait en rien Ziad Takiédine. Tensions grandissantes et accusations croisées Dans un retournement spectaculaire, Carla Bruni Sarkozy critique vivement Mimi Marchand, qu'elle accuse de manipulation, quelqu'un qui va en prison, ce n'est jamais par hasard. Des propos qui emmeninent davantage la situation et déclenchent une réponse immédiate de Mimi Marchand, qui rejette toute responsabilité et qualifie les accusations d'un fondé. Un feuilleton judiciaire loin d'être terminé. L'association de malfaiteurs, Carla Bruni Sarkozy est désormais un personnage central dans ce scandale. Avec des connexions directes à Ziad Takiédine, des échanges troublants et un téléphone devenu un élément clé de l'enquête, cette affaire d'État s'intensifie à l'approche du procès prévu pour 2025. Le rôle de Ziad Takiédine, témoin controversé et figure clé du financement libyen présumé, demeure au cœur des débats, et l'enquête promet encore de nombreux rebondissements. Merci. Merci.